Bonjour, nous allons démontrer le théorème suivant, soit l'hypothèse x est un angle en radian et la conclusion est limite pour x tendant vers 0 de sin x sur x égale 1. Pour la démonstration, nous allons nous limiter au cas où x est strictement positif et à ce moment-là, sin x est aussi strictement positif. Nous considérons donc la situation suivante, soit un point O avec un arc de cercle BD pour lequel la distance OB égale la distance OD égale 1. Nous prenons ensuite la projection orthogonale du point D sur le segment OB, il s'agit du point A, puis la tangente au cercle passant par B et l'intersection avec la droite OD et nous obtenons le point C. Donc nous avons ici des perpendiculaires. Et nous allons encore considérer le triangle OD. Dans cette situation, x représente l'angle BOD. Nous avons affaire ici à des triangles rectangles et en l'occurrence, sin x, nous avons sinopipe, donc côté opposé AD sur hypoténuse OD, donc comme OD égale 1, sin x est égal à AD. Et de même, nous pouvons considérer le triangle OBC avec cette fois-ci le rapport trigonométrique tangente. Tangente x égale, il s'agit de tanopage, côté opposé sur côté adjacent, BC sur OB, comme OB égale 1, nous avons tangente x qui est égale à BC. Ainsi, nous pouvons comparer l'aire du triangle OBD, qui est plus petite que l'aire du secteur circulaire OBD. Donc là, on rajoute la partie qui est ici pour obtenir le secteur circulaire. Et enfin, cette R est plus petite que l'aire du triangle OBC. Donc nous pouvons calculer les R en prenant base x hauteur divisé par 2. Donc pour le triangle OBD, nous avons comme base OB, comme hauteur AD divisé par 2. Ainsi, nous remplaçons ici par OB x AD divisé par 2, est inférieur ou égal. Je continue avec d'abord l'aire du triangle OBC, avec comme base, nous reprenons OB comme hauteur BC divisé par 2. Donc OB x BC divisé par 2, en observant que OB égale 1 par hypothèse. Considérons maintenant l'aire du secteur OBD. Alors, nous avons l'aire d'un disque complet qui vaut pi fois le rayon au carré. Donc ici, c'est pi fois OB au carré. Et puis ensuite, il faut diviser. Si on était en degrés, on diviserait par 360 et on multiplie par la portion d'angle qui correspond au secteur. Comme on est ici en radian, il faut diviser par 2pi, qui est l'angle plein, et multiplier par l'angle x. Alors là, nous pouvons simplifier également OB au carré, qui est égal à 1 au carré, donc qui est égal à 1. Nous pouvons également simplifier les pi, puis nous pouvons directement tout multiplier par 2, ce qui fait disparaître les deux partout. Donc, il nous reste AD, qui vaut sin x, c'est ce que nous avions observé ici au départ avec les rapports trigonométriques, qui est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à tangente x, qui est égal à sin x sur x, d'après les définitions des rapports trigonométriques. Alors, à ce stade-là, nous pouvons diviser par sin x. Alors, par hypothèse, on a dit qu'on s'était concentré sur x positif, donc sin x est positif, et donc on divise par une expression qui est positive, ce qui veut dire qu'on conserve le sens de l'inégalité. Donc ici, sin x sur sin x, 1. Pour le terme du milieu, nous obtenons x divisé par sin x, et enfin ici, en divisant sin x sur cos x par sin x, nous obtenons 1 sur cos x. Si on prenait x négatif, alors on aurait sin x négatif, et on devrait inverser le sens des différentes inégalités, mais ça ne changerait pas fondamentalement la démonstration. Alors, nous pouvons ici, maintenant, inverser les membres de l'inégalité, ce qui veut dire que nous allons également inverser les signes. 1 est supérieur ou égal à sin x sur x, qui est supérieur ou égal à cos x sur 1. Et à ce stade-là, comme on a des éléments qui sont dans cet ordre, nous pouvons prendre la limite pour x tendant vers 0 de chacun de ces éléments, et nous observons que nous avons ici une limite pour x tendant vers 0 de 1, nous obtenons 1, dans le membre tout à droite, nous obtenons une limite pour x tendant vers 0 de cos x. Alors, si nous considérons le cercle trigonométrique, nous avons un angle x ici, et cet angle tend vers 0, alors nous avons la limite de cos x qui tend vers cos de 0, qui vaut 1 également. Et donc, limite pour x tendant vers 0 de sin x sur x est compris entre 1 et 1, donc par le théorème des deux gendarmes, nous avons la conclusion, à savoir limite pour x tendant vers 0 de sin x sur x égale 1. Nous pouvons utiliser cette limite pour démontrer le résultat suivant, nous cherchons la dérivée de sin x, la fonction sin x, et nous allons montrer que c'est la fonction cos x. Donc, cette dérivée est égale à la limite pour h tendant vers 0 de sin x plus h moins sin x sur h. Par définition de la dérivée d'une fonction, f prime de x égale limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Alors, nous pouvons utiliser ici la règle trigonométrique sur la différence des sinus, voire dans le formulaire étable, sin alpha moins sin beta est égale à 2 cosinus de alpha plus beta sur 2, fois sinus de alpha moins beta sur 2. Alors, appliquons cette formule au numérateur. Nous obtenons limite pour h tendant vers 0 de, alors je mets directement le dénominateur h, et on va remplacer le numérateur par 2, fois cosinus de la somme des angles, soit x plus h plus x alpha plus beta sur 2, puisque nous avons ici l'angle alpha, ici l'angle beta de la formule, fois sinus de alpha moins beta sur 2, soit x plus h moins x divisé par 2. Ainsi, les x disparaissent dans l'argument du sinus, il reste h sur 2, et donc nous sommes sur, ici, sinus de h sur 2 sur h, donc on est très près de pouvoir utiliser la formule. Ce que nous allons faire, c'est mettre un h sur 2, de manière à pouvoir grouper ces termes. Alors, bien sûr, on n'a pas le droit tel quel de diviser par 2 si on ne multiplie pas par 2 en même temps. Alors, par contre, tout ce qui est encadré ici tend vers 1, puisque comme h tend vers 0, alors h sur 2 tend vers 0, et donc nous avons sinus de x sur x, pour x tendant vers 0 comme limite. Alors, les deux disparaissent, ici, et il nous reste la limite pour h tendant vers 0 de cos de 2x plus h sur 2. Alors, comme h tend vers 0, nous pouvons négliger ce terme, et il nous reste cos de 2x sur 2, c'est-à-dire cos x. Voilà pour la dérivée de la fonction sinus. Sous-titrage ST' 501